C'était le grand-père de ma grand-mère et qui m'en parlait très souvent et elle était le lien entre nous, c'est-à-dire qu'il avait posé ses yeux sur ma grand-mère, je posais mes yeux sur ma grand-mère et elle était ce chaînon en fait entre cet homme que je ne pourrai jamais rencontrer et moi. Ça faisait longtemps que je songeais à écrire un récit sur mon arrière arrière grand-père dont j'avais beaucoup entendu parler dans mon enfance et dont je savais qu'il était entré très jeune au jardin des plantes comme jardinier. Il est entré d'abord comme jardinier et puis il est devenu botaniste et du coup il y a un certain nombre d'archives au jardin des plantes, j'ai trouvé ses lettres, une partie de lettres qu'il avait écrite, il a écrit aussi des articles et c'était très émouvant pour moi d'entrer dans son écriture aussi, de me laisser faire par sa phrase, de découvrir aussi parfois des proximités entre nous auxquelles je m'attendais pas. C'est un livre un peu différent des précédents à cause de cette quête intime dans laquelle je me lance dans ce livre. C'est aussi à travers cette question qu'on partage des romans familiaux, des légendes qu'on se raconte à table. C'est aussi une traversée de l'histoire parce que c'est quelqu'un qui est né en 1833 et qui est mort en 1919 donc qui a connu beaucoup de modifications, la découverte du cinéma que j'essaye de réappréhender à travers son regard, à travers l'émerveillement que ça a été. Et puis le siège de Paris vu depuis le jardin des plantes où à cause de la famine les animaux du jardin ont été vendus aux boucheries. Et puis la guerre de 14 aussi que j'évoque à travers les tranchées et aussi la manière dont les tranchées, dans cette guerre ensanglante des paysages qui pour lui étaient des espaces d'arborisation au départ. C'est aussi une autre manière d'aborder l'histoire. Les points communs que j'ai pu découvrir, ça peut être des petites choses, un choix d'un adjectif où je me dis tiens j'aurais pu utiliser cet adjectif. Ou à un moment il parle de plantes qui poussent sans broncher. Je me suis dit c'est curieux sous la plume d'un botaniste sans broncher. J'aurais pu écrire ça. Ça peut être aussi des centres d'intérêt. Il a beaucoup écrit sur les plantes du Japon et sur les plantes des Etats-Unis. Moi aussi j'ai mon cycle de romans japonais, mon cycle de romans américains. En même temps j'avais envie qu'on peut-être qu'on se ressemble et du coup ça me touchait ces points communs que je pouvais découvrir.